La musique, comment est-ce qu'on compose la musique ? La musique, c'est des ondes. L'onde, c'est le langage universel de l'univers. C'est-à-dire, si on utilise des ondes, c'est un phénomène vibratoire. C'est des perturbations d'un molecule dans l'espace, tout simplement. Donc, il y a une agitation. Si on utilise ces molécules, c'est ce qu'on appelle l'onde sonore. L'onde sonore. C'est-à-dire qu'on crée des bruits. Mais ce qu'on appelle, par exemple, c'est une musique de bruit. C'est-à-dire que la musique est bien, c'est qu'on appelle la musique de bruit. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Voilà, très bien. Parce qu'il n'y a pas d'organiser. Le son, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Mais si on entend un instrument, on joue des notes, on voit que c'est bien. C'est extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Ce n'est pas l'instrument, mais il n'y a pas d'argent. Le tombeau, il y a des fréquences, il y a des fréquences, il y a des nerfs. Si on voit la musique, par exemple, il y a des agacés, il y a des angoissés. Il y a des fréquences. c'est la fréquence de la nature, 432 heads. L'objet de la nature, les vibrations, il y a émettre une fréquence de 432 heads. Après 432 heads, il y a des 9,6. Il y a des 9,6. Ce qui veut dire, il faut composer la nature avec 9,6 minutes. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y a des fréquences, il y a des fréquences, 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 des molécules de saïrame. Tout ça, il y a une vibration de 432 heads. Oui, mais le rock, c'est quoi ? Quelle est-ce que vous avez dit ? La musique, c'est 440 heads. Ça dépend de nos notes. Tu sais que les gens utilisent souvent... Parce que le rock, beaucoup de personnes se sont agacées, mais il n'y a pas de bonnes. Bien sûr, parce que tu as des perturbations et tu as des perturbations. Mme Téji, quelqu'un qui connaît ici, c'est l'un des fréquences et finalement, c'est l'un des fréquences. Oui, je suis d'accord. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un rythme de musique comme tu as dit. Il n'y a pas d'accepter. Donc, il n'y a pas d'accepter. Ok, capté. C'est ce que tu as apaisé. Par exemple, si il y a des fréquences, il y a des troubles. Il faut qu'il y ait beaucoup de bruits pour qu'il y ait à l'aise. C'est vrai. Mais si il y a des fréquences, il y a des troubles, il y a des troubles. Parce que il y a des troubles à l'intérieur de lui-même qui a des troubles agités et qui a des troubles. Et les bruits à l'extérieur peuvent les contrôler pour qu'il y ait un équilibre. C'est ça le problème. Donc, la musique, c'est ce que j'ai fait. 432 Hz c'est la fréquence de la nature. Il y a des fréquences de la musique mais quelques temps après, il y a des 440 Hz. Mais avec Mozart, il y a des 432 Hz. Donc, la musique, c'est un art. C'est de l'abstrait. C'est de la métaphysique. C'est pourquoi moi, cette capacité de nuisance ou de l'affichage de bonheur. Donc, si vous avez des 440 Hz, il y a des épouvantes les âmes, il y a des perturbations, il y a des agites de ces molécules, il y a des composantes. Parce qu'il y a des gens qui vont aller à l'école, vous pouvez voir, il y a des 440 Hz. Il y a des moments où il y a des petites, il y a des sentiers de peur. et il y a des troupes, il y a des troupes. Il y a des pommes dans les troupes, il y a des épargnements. Il y a des épargnements. Il y a des troupes, il y a des épargnements. Parce que la musique, c'est vraiment le monde. Mais si quelqu'un a fait un XV, c'est qu'un essai l'apport d'une musique, les musiques sont un vrai. Mais quand tu parles de la musique, Il y a une différence, c'est plus apaisant, c'est plus calme, c'est plus posé. Parce que Nipki, c'est plus calme. Effectivement. Il y a des tangos, des blues. Oui, oui. Même dans une musique sénégalaise, c'est différent. Il y a des instruments, il y a des instruments qui exprimer. Mais quand il y a une musique, il y a une agitation, une frénésie musicale. En tout cas, on ne joue pas, on ne joue pas, on ne joue pas, on ne joue pas. Mais c'est ce qu'on peut entendre la musique posément. Parce qu'on a une oreille musicale pour savoir les sons, qui peuvent nous faire tourner dans les instruments.